Des astronomes ont découvert une exoplanète qu'ils ont surnommée Super Saturne. Elle a des anneaux d'une largeur de plus d'une UA. Une UA, ou unité astronomique, est la distance entre le Soleil et la Terre. C'est donc un système d'anneaux incroyablement grand, d'où le nom. Super Saturne est aussi appelé objet de Mama Jack. D'après l'astronome qui a dirigé l'équipe à qui l'on doit la découverte. Le professeur Eric Mamadjek, de l'Université de Rochester, dans l'état de New York, a trouvé Super Saturne en parcourant les données téléchargées des observations de transit. WASP est l'acronyme de Wide Angle Search for Exoplanets. C'est un projet ingénieux, développé en l'an 2000 par des astronomes de l'Université Queens de Belfast, en Irlande du Nord, et de l'Université St. Andrews, en Écosse. Les caméras vidéo CCD de quatre télescopes enregistrent la légère atténuation de la lumière des étoiles, causée par les objets qui passent devant elles. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit de détection des exoplanètes. Par exemple, la planète Vénus transite devant notre Soleil tous les 200 ans. Un point noir, la silhouette de Vénus, est alors visible passant devant le Soleil lorsque la planète passe entre notre ligne de vue et le Soleil. Cette minuscule éclipse fait que la quantité de lumière solaire qui arrive sur Terre est réduite d'une infime quantité. Il en va de même pour toutes les étoiles de la Voie lactée qui ont des planètes en orbite autour d'elle. Les transits d'exoplanètes devant leurs étoiles doivent être directement alignés avec la Terre pour que la lumière des étoiles soit atténuée. De tels transits ne se produisent pas très souvent. C'est pourquoi il faut regarder des milliers d'étoiles simultanément pendant une durée aussi longue que possible, entre 4 et 8 heures par nuit. WASP a été créé pour fixer en permanence un éventail d'étoiles aussi large que possible. L'une d'entre elles pourrait montrer un transit d'exoplanètes. Cela se traduit par la production d'une grande quantité de données, environ 40 gigaoctets par session d'observation. Les informaticiens de l'Université de Leicester, en Angleterre, ont développé un programme informatique pour stocker les données et générer des graphiques photométriques de l'intensité lumineuse de chaque étoile. L'Université Ouverte, également située en Angleterre, a rejoint le projet WASP, a pris ces données et les a mises à la disposition des astronomes du monde entier pour leurs recherches. Les graphiques de l'intensité de la lumière des étoiles sont appelés courbes de lumière. Ces graphiques ont deux axes. L'un est l'axe du temps, l'autre est l'intensité de la lumière. Lorsque l'objet, considéré comme une exoplanète, bien qu'il puisse aussi s'agir d'une étoile naine brune, passe devant l'étoile, l'axe du temps suit la vitesse à laquelle il se déplace. Il nous indique à quel point l'objet est proche de l'étoile, tandis que l'axe de la luminosité suit l'atténuation de la lumière de l'étoile. De cette façon, nous pouvons connaître la taille de l'objet. Évidemment, les gros objets atténueront davantage la lumière et seront plus faciles à détecter. Actuellement, les équipements terrestres ne sont pas assez sensibles pour mesurer l'obscurcissement causé par des planètes aussi petites que la Terre. Les planètes de taille au moins égale à celle de Neptune représentent le seuil de détection du WASP. Le télescope spatial James Webb, qui est depuis peu en service, est beaucoup plus sensible et pourra résoudre les transits d'exoplanètes de la taille de notre Terre. Tu brûles certainement d'envie de te rendre sur cette super-Saturne, mais il y a autre chose que tu dois savoir avant d'y arriver. Si l'exoplanète a une atmosphère, ou, dans le cas de super-Saturne, un système d'anneaux, la lumière de l'étoile que la planète traverse brillera à travers l'atmosphère ou le système d'anneaux. Et cela peut être aussi détecté. La courbe de lumière montrera moins d'atténuation dans les données photométriques, car toute la lumière des étoiles n'est pas bloquée. Une partie de la lumière traverse l'atmosphère ou les anneaux. C'est important, car cela fournit aux astronomes des données sur l'atmosphère. Le télescope spatial James Webb est équipé de spectroscopes qui peuvent déterminer la teneur en gaz des atmosphères des exoplanètes en transit. Le projet WASP a vraiment pris de l'ampleur. Il y a maintenant un projet Super WASP composé de WASP Nord et WASP Sud. L'un regarde le ciel au-dessus de l'hémisphère Nord, l'autre regarde le ciel au-dessus de l'hémisphère Sud. Il existe aussi un relevé des transits de nouvelle génération, NGTS, basé sur le projet WASP. Il est automatisé, donc les astronomes n'ont pas besoin de rester debout toute la nuit à siroter du café. Situé à l'Observatoire européen Austral, dans le désert d'Atacama au Chili, le NGTS scanne des millions d'étoiles et a découvert plus d'une centaine d'exoplanètes. Jusqu'à une taille aussi petite que trois fois celle de la Terre. NGTS a lancé un club de chasseurs de planètes sur les réseaux sociaux. Les astronomes amateurs peuvent faire des recherches dans la base de données en ligne des courbes de lumière et peut-être découvrir leur propre exoplanète. Ce qui était un effort strictement britannique lancé par un ou deux astronomes est désormais un phénomène mondial. Grâce à la possibilité de lire la signature spectroscopique des gaz atmosphériques pendant les transits d'exoplanètes, une nouvelle idée a vu le jour. Les technosignatures. Il s'agit d'identifier spécifiquement les gaz dans les atmosphères des exoplanètes qui pourraient être produits par une civilisation. Le télescope spatial James Webb peut le faire. Les gaz issus de la pollution, comme les chlorofluorocarbones, peuvent être observés par spectroscopie s'ils sont présents. Le tritium des réacteurs à fusion, s'il y en a, pourrait aussi être détecté, ainsi que les schémas de dispersion de la chaleur des villes à la surface des planètes. Les technosignatures sont un concept récent qui a vu le jour après le lancement du projet WASP. Qui sait ce qu'il permettra de découvrir ? Et maintenant, retournons à notre Super Saturne. L'étoile autour de laquelle gravite Super Saturne est J1407. Une petite étoile de la préséquence principale de 13e magnitude, peu lumineuse et semblable au Soleil. Quoi ? Eh bien, l'œil humain ne peut voir les étoiles que jusqu'à la 6e magnitude. Et chaque magnitude est 2,5 fois plus faible que la précédente. Il ne s'agit donc pas d'une étoile exceptionnelle. Juste d'une étoile télescopique dans la région du Scorpion Centaure du ciel nocturne. J1407 est une jeune étoile, qui ne s'est pas encore installée dans sa phase stable de longue durée. C'est important car Super Saturne, officiellement J1407b, montre des signes de possession d'un système d'anneaux à un stade précoce de développement. La courbe de lumière de Super Saturne était cachée dans la montagne de données du projet Super Wasp. Le professeur Mama Jack et son associé, Matthew Kenworthy, de l'Université de Leicester, ont étudié les données en profondeur et en ont produit un rapport détaillé. La connaissance dépend de données de qualité. L'axe horizontal de la courbe de lumière de J1407b, l'axe du temps, est ce qui suscite tout le débat. Il a fallu des semaines à Super Saturne pour passer devant son étoile mère, 56 jours pour être exact. Les systèmes d'anneaux planétaires que nous connaissons dans notre système solaire orbitent juste autour des équateurs des planètes géantes gazeuses et sont très fins, de quelques centimètres à quelques mètres d'épaisseur. Dans un télescope, les anneaux de Saturne semblent disparaître lorsque la planète a une inclinaison nulle vers la Terre. Saturne doit être inclinée d'un certain angle par rapport à la Terre pour que l'on puisse voir son magnifique système d'anneaux. C'est d'ailleurs un spectacle que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie. Si les anneaux de Super Saturne ont bloqué la plupart de la lumière de J1407 pendant 56 jours, cela signifie que la planète devait être en orbite avec une forte inclinaison par rapport à son étoile. Si elle était à une inclinaison nulle, on n'aurait pas vu les anneaux bloquer la lumière. On a donc pu déterminer la durée de l'orbite. De 10 ans minimum à 200 ans si l'orbite est très elliptique. On a calculé que la superplanète avait une masse égale à 24 fois celle de Jupiter, ce qui signifie que si elle est gazeuse, elle pourrait être une étoile naine brune. Super Saturne semble avoir un objet de la taille de Mars en orbite autour d'elle, car il y a un énorme vide dans ses anneaux, qui a très probablement été créé par un gros objet. Dans les anneaux de notre Saturne originale, la division de Cassini est l'endroit où l'une de ses lunes se serait frayée un chemin à travers ses anneaux. La courbe de lumière de super Saturne n'a été observée qu'une seule fois. Tous les systèmes de détection d'exoplanètes gardent les yeux ouverts pour le jour où elle achèvera sa révolution autour de J1407. Personne ne sait quand cela se produira. Certains astronomes ont suggéré que J1407b était un système d'étoiles naines brunes à part entière qui ne faisait que passer devant l'étoile J1407 sans y être reliée. Mais une réapparition orbitale de super Saturne réfuterait cette hypothèse. La région centrale de super Saturne a bloqué toute la lumière de son étoile-mère. C'est ce qui indique que le système d'anneaux est encore jeune et qu'il est dans une phase de développement précoce. Au fil du temps, la masse très dense des anneaux près de la planète devrait s'amincir car toute cette matière sera absorbée par la planète ou éjectée dans l'espace. C'est ce qui s'est passé avec les planètes géantes gazeuses de notre système solaire. L'objet de Mama Jack est une petite révolution. Jamais auparavant, ni depuis, une courbe de lumière semblable à celle de super Saturne n'a été détectée. Super Saturne a ajouté un nouveau chapitre à notre compréhension de la formation des systèmes d'anneaux. Le truc étrange au sujet de Formal-OB n'est pas son nom, mais le fait qu'elle n'existe pas. Elle a été photographiée pour la première fois en 2008 et a fait sensation. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une exoplanète massive, mais il s'est avéré que sa masse est faible et qu'elle est en train de tomber en morceaux de poussière en ce moment. Elle agit comme un nuage de poussière massif. Gliese 1214 b est assez extraordinaire avec son environnement vaporeux. Attends, mais la vapeur est le résultat de l'évaporation de l'eau, n'est-ce pas ? En fait, cette planète chaude est pleine de substances semblables à l'eau. Elle est définitivement plus chaude que notre planète, avec ses 120 à 280 degrés Celsius. Il peut également s'agir d'une planète océan, mais on en sait encore très peu sur elle, car elle n'a été découverte qu'en 2009. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, nous te présentons Gliese 436 b. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four brûlant. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète et elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Mais Gliese semble être un endroit agréable avec un climat assez doux comparé à celui de Coro 7b, qui ressemble à un four. Sa température est supérieure à 2200 degrés Celsius. Associée à sa surface rocheuse, elle présente une sorte de paysage souterrain. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles se refroidissent et retombent finalement à la surface sous forme de pluie de soufre. Le plus triste dans l'histoire de Coro 7b est qu'elle aurait pu être une géante gazeuse dont l'atmosphère aurait fondu sous l'effet de la chaleur, ne laissant que le noyau brûler. Coro 3b n'est ni aussi chaude que la précédente, ni aussi froide que de nombreuses autres planètes. C'est une géante gazeuse de taille similaire à Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface, 50 fois plus qu'elle ne le fera sur Terre. Marcher dessus serait la mort ultime, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. TRES 2b est une planète où la nuit ne se termine jamais. Et il ne s'agit pas d'une nuit ordinaire où les étoiles brillent dans un ciel magnifique. Ici, il fait nuit noire et il fait une chaleur torride. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter. Et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncée à cause de son air brûlant qui est aussi chaud que de la lave fraîche. On pourrait croire à tort que Saturne possède un environnement favorable à la Terre. Certaines couches de cette sphère gazeuse géante présentent en fait des conditions de température assez agréables. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche avec des molécules liquides à 0 degré Celsius. Ce qui ressemble à... la Terre. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure et le reste de la planète est glaciale. Donc, tu ne pourras jamais atterrir sur Saturne et être le même être humain que sur Terre. Mais tu peux y devenir une sorte de boule de neige ou un cristal de glace. Quant à Jupiter, tu as peut-être déjà deviné qu'il n'y a pas de Terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. C'est donc une autre sphère gazeuse sur laquelle on ne peut pas marcher. Mais c'est un peu différent de Saturne. On ne plongerait pas dans Jupiter, on y flotterait plutôt. Cette planète ressemble à un nuage géant et si tu te posais dessus, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup ici. Ça gèle à la surface. Contrairement à Saturne, plus tu plonges profond, plus cette sphère gazeuse devient brûlante. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète. Mais ce n'est absolument pas le cas d'Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est huit fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un creuset vivant où tout ce qui peut brûler brûle. Elle est également responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment fondue par la chaleur de son Soleil. WASP-76b est une autre planète étrangement dangereuse où il pleut... Non, pas des guêpes. Il fait si chaud là-bas, plus de 2370 degrés Celsius, que cela vaporise le fer et il pleut donc du fer. C'est une autre géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son extrême proximité avec le Soleil divise la planète en deux. Une moitié à un jour sans fin, tandis que l'autre à une nuit éternelle. Voici WASP-12b, l'une des planètes les plus étranges et les plus tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la planète constituée principalement de gaz, résulte dans le fait que l'étoile dévore lentement son protégé. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf tendu vers son impitoyable Soleil et incapable de faire quoi que ce soit de sa condition. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de l'étoile. Aucune liste des planètes les plus étranges ne pourrait se passer de Vénus, la jumelle maléfique de la Terre. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et pleine de nuages que sa surface est beaucoup plus chaude que celle de Mercure, bien qu'elle soit un peu plus éloignée du Soleil. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus. Sa gravité est presque 100 fois plus forte que la nôtre et ses nuages dont j'ai parlé ne sont pas faits d'eau, mais d'acide sulfurique qui se condense et tombe en pluie sur le sol ajoutant au brasier. Mais même si tu étais assez courageux ou fou pour essayer de traverser ces nuages, tu ne pourrais probablement pas le faire. Les vents qui soufflent là-haut sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Une autre planète froide et glacée est celle que je n'ose pas prononcer. Bien que l'étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures qui règnent là-bas descendent jusqu'à moins de 123 degrés Celsius, ce qui est à peine plus chaud que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle. Néanmoins, si elle possède un noyau rocheux, elle pourrait générer un peu de chaleur. Il est donc possible que sous la surface gelée, nous puissions construire un hôtel thermal pour les voyageurs de l'espace. La prochaine planète bien compliquée à prononcer est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile. Et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à la surface. Mais ces couleurs agréables proviennent en fait des particules de silica dure présentes dans l'atmosphère de la planète. Ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km heure, soit près de 7 mâques. A titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km heure, soit 20 fois moins. Ainsi, le vert tombant du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Voici un autre nom qu'on va juste laisser sur l'écran, merci. Cette planète magnétique, appelons-la SIMP, possède probablement les meilleures aurores de l'univers, laissant nos aurores boréales dans l'ombre. Dimidium, situé à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à toute forme de vie à bien des égards. Elle est verrouillée de manière tidale à son soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours vers l'autre côté. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 965 km heure. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la cinquième, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, est différente d'une façon tout à fait horrible. 55 Cancri est si proche de son Soleil que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le Soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Et entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une mince bande de néants lugubres. Le système, dont je ne vais même pas tenter de prononcer le nom, compte 3 exoplanètes qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas une étoile ordinaire, c'est un pulsar, un noyau d'étoiles explosé qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant plusieurs milliers de fois par seconde. En conséquence, les planètes en orbite autour de cette étoile défunte sont lentement rongées et finiront par disparaître complètement. La Terre n'est pas plate, mais Jupiter aurait pu l'être. Au lieu de grandes sphères rondes, les géantes gazeuses de notre système solaire ont peut-être commencé leur vie en n'étant que de simples crêpes. Jupiter est l'une de nos plus anciennes voisines. Elle a 4 milliards 600 millions d'années, tout comme notre Soleil. Et lorsqu'elle était encore jeune, elle s'est probablement formée dans un disque protoplanétaire. Tout commence avec les étoiles. Lorsqu'une étoile se forme encore, elle ne ressemble pas à un objet rond. C'est plutôt comme un grand disque de matière. À ce stade, souffle des vents chauds composés de particules chargées. La poussière de ce disque contient des éléments comme le carbone et le fer. Certains d'entre eux entrent en collision et demeurent ensemble, formant de plus grands objets. La poussière se transforme en cailloux, les cailloux se transforment en roches, et les roches se hurtant les unes aux autres, devenant de plus en plus grandes. Le gaz présent dans le disque aide tous ces morceaux solides à s'agglutiner. Certains se détachent, mais d'autres restent ensemble. Et ce sont eux qui deviennent la base des planètes. On les appelle des planétésimaux. Même des géantes gazeuses comme Jupiter ont commencé comme de minuscules particules de poussière, plus petites qu'un cheveu humain. Finalement, elles ont constitué leur propre disque de matière. Puis, elles ont commencé à tourner autour de notre soleil, grandissant à mesure qu'elles accumulaient du gaz et des roches comme une grosse boule de neige. Les géantes gazeuses sont particulières. Elles sont nées des parties les plus froides du disque. Dans ces régions froides, les molécules sont plus lentes, ce qui les rend plus faciles à capturer. L'eau peut ainsi geler et de minuscules morceaux de glace se coller ensemble et se mêler à la poussière. Ces boules de neige sales se rassemblent et forment ensuite les noyaux de vastes planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Dans les régions plus chaudes, proches de l'étoile, des planètes telluriques comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars commencent à se former. Après la naissance des géantes de glace, il ne restait plus beaucoup de gaz pour ces petits corps célestes et il pourrait falloir des dizaines de millions d'années pour que de telles planètes se forment après la naissance d'une étoile. Notre Soleil grandissait en même temps, aspirant le gaz proche et repoussant encore plus loin les objets lointains. Après des milliards d'années, le disque a complètement changé, se transformant en une étoile sphérique avec un tas de planètes géantes et naines, d'astéroïdes, de lunettes, de météoroïdes et de comètes alentours. Récemment, des simulations ont montré que ces protoplanètes, comme on appelle ces premiers conglomérats de poussière, ne commençaient pas par ressembler aux planètes que nous connaissons. Dans le cas des géantes gazeuses comme Jupiter, elles ressembleraient davantage à des boules écrasées ou à des MNMs. Lorsque le Soleil était encore jeune, le disque de gaz et de poussière qui l'entourait s'est refroidi et est devenu instable. Il a commencé à se fragmenter en gros morceaux. Ceux-ci se sont rassemblés sous l'effet d'une gravité implacable pour créer Jupiter. Puis elle est devenue une géante gazeuse de forme sphérique au fil du temps. Quantité d'anomalies peuvent se produire pendant ce processus de formation des planètes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Vénus ou Uranus tournaient dans le sens inverse ? Habituellement, lorsque des choses se forment à partir d'un disque de gaz en rotation, elles ont tendance à tourner dans le même sens. Si vous faites tourner un tas de balles attachées à une ficelle, par exemple, elles tourneront toutes de la même manière. Donc, théoriquement, toutes les planètes devraient également tourner dans la même direction. Mais il y a aussi beaucoup d'objets qui se déplacent rapidement dans notre système solaire, comme les comètes et les astéroïdes. Lorsqu'ils entrent en collision avec les planètes, surtout pendant leurs premiers jours, cet impact peut les amener à tourner dans le sens opposé. Vénus et Uranus ont probablement survécu à une collision de grande ampleur. Heureusement, elles n'ont pas été éjectées dans l'espace lointain, la gravité du Soleil et des planètes voisines les ayant maintenues à leur place. Il existe également ce qu'on appelle des planètes verrouillées gravitationnellement. Ce sont des corps célestes qui tournent de sorte qu'un même côté fait toujours face à leur étoile, tandis que l'autre demeure dans une obscurité perpétuelle. Ainsi, un côté est toujours très chaud, tandis que l'autre est extrêmement froid. Si nous vivions sur une telle planète, nous ne pourrions exister que sur une fine bande entre ces deux extrêmes. Ces planètes se forment lorsqu'elles sont très proches de leur astre. Les forces gravitationnelles à l'œuvre sont intenses et, avec le temps, ralentissent la rotation de la planète jusqu'à ce qu'elle corresponde au temps qu'elle met pour orbiter autour de son étoile. Imaginez que vous tourniez sur votre chaise. Quelqu'un s'approche de vous et, tenant votre chaise de ses mains, commence à tourner avec vous. De cette façon, vous vous ferez face en permanence. Les planètes en rotation synchrone fonctionnent un peu de cette manière. Notre Lune se trouve d'ailleurs en rotation synchrone avec la Terre. C'est pourquoi nous n'en voyons qu'un seul côté. Nous avons découvert plus de 5000 exoplanètes en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles ont des orbites très étranges. Il y en a, par exemple, qui présentent des orbites incroyablement longues, des milliers d'années pour effectuer une seule révolution autour de leur étoile, ou des orbites très inégales, semblables à celles des comètes, ou encore ces planètes que l'on nomme Jupiter-chauds, qui sont très proches de leur astre, bien plus proches que Mercure ne l'est de notre Soleil. Mais ces planètes n'auraient pas pu se former là où elles se trouvent maintenant. À mesure que leur système solaire évoluait, elles ont, pour une raison ou pour une autre, changé de position. Ce réagencement est appelé migration planétaire. Il existe trois façons dont cette migration peut se produire. Tout d'abord, en raison du gaz et de la poussière en rotation autour de la planète. Lorsqu'une planète entre en collision avec cette matière, cela peut créer des motifs en spirale dans le gaz. Ces motifs peuvent soit rapprocher la planète du centre, soit l'éloigner, selon la façon dont ils se mélangent. On appelle ça une migration de type I. C'est ce qu'a vécu Jupiter. Lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil, il y a des milliards d'années. Et ceci explique également l'existence des Jupiters chauds. Deuxièmement, les grandes planètes peuvent bousculer les plus petites, modifiant leur trajectoire. Et troisièmement, la gravité de l'étoile peut attirer la planète, rendant son orbite circulaire. Avez-vous déjà entendu parler des planètes errantes ? Imaginez une planète solitaire, flottant dans l'immensité de l'espace sans être rattachée à la moindre étoile. Ce sont les nomades errants de notre galaxie, condamnés à errer éternellement. Et il y en a tellement. Il pourrait exister plus de planètes en liberté que de planètes liées à une étoile. Nous parlons là de milliers de milliards de corps vagabonds dans notre seule voie lactée. Il n'est pas rare qu'ils soient aussi massifs que notre plus grande planète, Jupiter. Mais la plupart auraient une taille plus comparable à celle de la Terre. Il en existe même qui pourraient avoir une atmosphère épaisse capable de les garder au chaud, quoiqu'il soit en l'eau et de toutes étoiles. Certaines de ces planètes pourraient avoir des horrores à couper le souffle, tandis que d'autres pourraient être entouris des lunes comportantes de l'éoliquide, un havre potentiel pour la vie. Il y a même une chance qu'elles puissent abriter une vie extraterrestre. Ces planètes pourraient heurter d'autres étoiles ou même des systèmes planétaires entiers lors de leur course folle à travers l'espace. Parfois, elles peuvent être capturées par la gravité d'une étoile pendant un certain temps avant d'être à nouveau éjectées dans l'espace. Mais comment naissent-elles ? Parfois, au cours de ce processus chaotique de formation, toutes les planètes ne parviennent pas à rester près de leurs étoiles parentes. Certaines d'entre elles sont expulsées de leur système solaire en raison de la puissante attraction gravitationnelle d'autres planètes ou d'étoiles de passage. Ces planètes éjectées deviennent alors des planètes vagabondes. En 2012, des astronomes ont découvert un système solaire datant du commencement de l'univers. Ce système comprend une étoile et deux planètes. On l'a surnommé système fossile. Son étoile est incroyablement ancienne, soit environ 13 milliards d'années, presque aussi vieille que notre univers lui-même. Ce système est principalement composé d'hydrogène et d'hélium. C'est inhabituel car les planètes se forment généralement à partir de nuages de gaz contenant des éléments plus lourds. C'est alors que nous avons compris que la façon dont les planètes se formaient auparavant était différente de la façon dont elles se forment aujourd'hui. Nous savons que les étoiles contenant le plus de métaux sont les plus susceptibles d'avoir des planètes. En langage astronomique, métaux signifie tout élément chimique autre que l'hydrogène et l'hélium. Mais dans l'univers primitif, il n'y avait pas beaucoup d'éléments lourds. La plupart d'entre eux ont été créés à l'intérieur des étoiles et se sont ensuite dispersées dans l'espace lorsque celles-ci ont explosé. Alors, quand les toutes premières planètes se sont-elles formées ? Ce système nouvellement découvert aide à répondre à cette question. Ces deux planètes géantes sont en orbite autour d'une étoile qui est incroyablement pauvre en métaux et extrêmement vieille. Ce devrait être rarissime, voire impossible, mais elles existent pourtant. Cela signifie peut-être qu'il y a plus de planètes dans des systèmes pauvres en métaux que nous ne le pensions. Les étudiés nous aidera à en apprendre davantage sur la formation des planètes. Explorant toujours plus loin les vastes étendues de l'univers, les scientifiques ont fait d'incroyables découvertes et ils ont aujourd'hui plus de questions que de réponses. D'une super Terre brûlante à un monde en forme de ballon ovale, les exoplanètes trouvées en 2022 sont vraiment hors du commun. Alors accroche-toi, car l'avenir de ces découvertes s'annonce plus radieux que jamais. Numéro 1. De nouveaux types d'exoplanètes. Les naines rouges représentent plus de 70% de toutes les étoiles. En septembre 2022, des scientifiques ont donc décidé d'examiner de plus près les petits mondes qui gravitent autour d'elles. Et ce qu'ils ont observé est stupéfiant. Un nouveau type d'exoplanètes composé à moitié de roches et à moitié d'eau sous forme liquide ou glacée. Selon les chercheurs, ces planètes proviendraient d'un matériau venu de très loin, au-delà de la ligne des glaces, où les températures sont extrêmement basses. Elles se seraient ensuite rapprochées de leur étoile à l'endroit où les astronomes les ont détectées. Cette découverte pourrait bien avoir d'énormes répercussions sur la quête de la vie dans le cosmos. Bien que ces planètes soient chargées d'eau, elles ne sont peut-être pas complètement couvertes d'océans. Qui sait, l'une d'entre elles sera peut-être la prochaine Terre 2.0 ? Numéro 2. Un monde de la taille de Jupiter. Imagine une planète massive et mystérieuse, une espèce de Jupiter cachée dans la galaxie. Eh bien, nous venons d'en découvrir une en orbite autour d'une étoile située à 379 années-lumière. Nous l'avons appelée TOI 2180b et elle fait déjà parler d'elle. Pourquoi ? Tout d'abord, car elle met 261 jours à faire le tour de son étoile. Ce qui est beaucoup plus long que pour la plupart des géantes gazeuses que nous avons pu observer jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout. Les températures de ce monde sont étonnamment douces, avec une moyenne de 77 degrés. En comparaison, il fait entre moins 189 et moins 139 degrés Celsius sur une planète comme Saturne. Elle est en fait un trait d'union entre les exoplanètes géantes récemment découvertes et notre Jupiter. Mais une question demeure, pourquoi cette planète est-elle si différente ? Les scientifiques cherchent encore à comprendre. Espérons que nous aurons bientôt des réponses. Numéro 3, la planète Hulk. La surface de cette planète est recouverte de magma en fusion et une année n'y dure qu'une demi-journée. Bienvenue sur TOI 1075b, une exoplanète surnommée planète Hulk par les scientifiques. Située à 200 années-lumière, cette super-terre est l'une des plus massives jamais découvertes. Sa proximité avec son étoile-mer fait que sa surface atteint une température de 1050 degrés Celsius. La chaleur est telle que l'eau s'y évaporerait instantanément et que l'air serait rempli de roches vaporisées. Mais si sa température est impressionnante, sa taille l'est encore plus. TOI 1075b a une masse presque 10 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui en fait l'une des super-terres les plus énormes que nous connaissions. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Cette planète orbite en seulement 14,5 heures, ce qui en fait l'une des périodes orbitales les plus courtes jamais enregistrées pour une planète de cette taille. De quoi enrichir notre catalogue de manière passionnante. Numéro 4, trois planètes condamnées. Des astronomes ont fait la découverte de trois planètes qui évoluent en une dangereuse danse à côté d'étoiles en déclin. Il y a 10 ans, les scientifiques n'imaginaient même pas que de telles planètes puissent exister. Ces géantes gazeuses d'une taille similaire à celle de Jupiter orbitent bien trop près de leur étoile. Elles marchent pratiquement sur le fil du rasoir. Prenons l'exemple de l'une d'entre elles, appelée TOI 2337b. Dans moins d'un million d'années, son orbite la précipitera dans les bras ardents de son étoile haute. Moi, je ne serai plus là, bien sûr. Tandis que ces étoiles vivent leurs derniers jours, elles attirent leurs voisines comme des trous noirs, modifiant leurs orbites et risquant de provoquer de catastrophiques collisions. En outre, à mesure que ces planètes se rapprochent, leurs atmosphères se réchauffent, ce qui entraîne d'incroyables différences de densité. Mais l'étude de ces mondes pourrait nous fournir des informations précieuses sur l'évolution de notre système solaire. Numéro 5, une atmosphère de barium. Voici deux planètes extrêmement chaudes, possédant chacune une atmosphère composée de l'élément le plus lourd jamais trouvé sur une exoplanète, le barium. Ces planètes, WASP-70b et WASP-121b sont des géantes gazeuses que l'on qualifie de Jupiter ultra chaud et qui orbitent très près de leur étoile. Ces planètes sont comme des boules de feu dont l'une des faces est orientée vers l'étoile et qui cuisent à des températures assez élevées pour vaporiser le fer et d'autres métaux. Et lorsque la vapeur de fer est balayée vers la face nocturne de la planète, elle se transforme en liquide et tombe sous la forme d'une pluie de fer. Et ces planètes nous ont réservé une petite surprise. Le barium est un métal lourd, environ 2,5 fois plus lourd que le fer. Pourtant, les scientifiques en ont détecté dans les couches supérieures de leur atmosphère. Il s'agit là d'un véritable mystère que nous essayons encore de résoudre. Imagine-toi débarquer sur une telle planète et assister à une averse de fer et de barium. Ce serait absolument terrifiant ! Numéro 6, la planète Ballon. Prépare-toi à être époustouflé ! Nous venons en effet de découvrir une planète en forme de ballon de football américain. Et elle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Voici Wasp 103 b, une exoplanète ultra chaude située à plus de 1000 années-lumière de la Terre. Cette géante gazeuse, très proche de son étoile, est déformée par une intense force gravitationnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bizarrerie amusante. C'est aussi une précieuse découverte scientifique. En étudiant les passages de la planète autour de son étoile, nous avons pu mesurer sa déformation. C'est comme si nous prenions un instantané d'une planète en mouvement et cela nous donne des indications sur les conditions extrêmes que ces objets peuvent endurer. C'est vraiment une grande découverte. Numéro 7, une lumière zodiacale. Prêt pour une histoire de fantômes cosmiques, des scientifiques chinois ont découvert un phénomène effrayant sur trois exoplanètes lointaines. Il s'agit de la lumière zodiacale. Une lueur semblable à celle qu'on voit sur Terre au coucher du Soleil. Mais ce n'est pas seulement un étrange spectacle. Nous pourrions avoir là des indices sur la composition de ces mondes potentiellement habitables. Imagine que tu regardes le coucher de Soleil depuis un endroit sombre de la Terre et qu'au lieu de l'obscurité, un triangle de lumière apparaissent. Voilà la lumière zodiacale. Elle est due au reflet de la lumière du Soleil sur les particules de poussière du système solaire, des restes d'astéroïdes et de comètes. Les chercheurs ont analysé 47 exoplanètes potentiellement habitables et ont découvert que trois d'entre elles, appelées Kepler 69C, Kepler 1229b et Kepler 395c, toutes des superterres, présentaient ce phénomène. Cette découverte pourrait beaucoup nous renseigner. Elle pourrait nous révéler des informations sur la présence d'astéroïdes et de comètes dans ces systèmes. Il serait bien difficile de les détecter autrement. C'est donc plutôt cool ! Numéro 8 Une planète avec des nuages de silicate. Voici VHS 1256b. Rien à voir avec les cassettes vidéo. Il s'agit d'un monde étrange et exotique tout emprunt de mystères. Un endroit où les nuages sont faits de sable et où le ciel est toujours rouge. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une découverte réelle faite par les brillants cerveaux de la NASA. Cette exoplanète Nenbrune fait des vagues dans la communauté astronomique. Elle est beaucoup trop massive pour être une planète, près de 20 fois la taille de Jupiter. Mais ce n'est pas tout à fait une étoile non plus. C'est quelque chose d'intermédiaire, une énigme cosmique qui défie toute définition. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec VHS 1256b, c'est son atmosphère. Les scientifiques ont découvert que ce monde étrange est enveloppé d'épais nuages de grains de silicate, semblables à du sable. C'est la première fois que ce type de nuage est détecté sur une exoplanète. Cette découverte ne manquera pas de modifier notre perception de l'univers et des possibilités de vie au-delà de notre propre monde. Et voilà, l'année 2022 a été riche en découvertes incroyables et révolutionnaires en ce qui concerne les exoplanètes. Mais ce n'est qu'un début. Nous ne pouvons qu'imaginer les autres merveilles qui nous attendent à mesure que les scientifiques et les chercheurs continuent d'explorer les vastes étendues de l'espace. Alors, continuons à étudier notre beau ciel. Qui sait quels secrets les étoiles nous réservent encore ? Des océans de magma, des vents supersoniques, une chaleur torride et au lieu de la pluie, un tas de pierres qui te tombent sur la tête. Une journée assez banale, n'est-ce pas ? Les astronomes ont récemment découvert une nouvelle superplanète. K2-141b est une exoplanète qui se trouve à environ 200 années-lumière de la Terre et qui a sérieusement besoin d'un nouveau nom. Le terme exoplanète est juste une façon fantaisiste de dire qu'une planète tourne autour de sa propre étoile dans un autre système solaire. Mais alors, qu'est-ce qui rend K2-141b si effrayante ? Pense à notre jolie petite planète bleue, la Terre. Maintenant, imagine que tous les volcans du monde entrent soudainement en éruption en même temps et que la lave recouvre les océans et les mers. Des ouragans violents, des milliers de fois plus rapides que la normale, soufflent partout 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et il se met à pleuvoir des rochers de temps en temps. Oui, des rochers. Cette planète effrayante est entrée dans nos vies il y a environ 2 ans et les scientifiques l'étudient toujours. Alors à quoi ressemble une journée typique là-bas ? Pour commencer, n'essaie même pas de respirer. L'oxygène a décidé de bouder cette planète. Il faudra que tu t'habitues au sodium, au monoxyde de silicium et au dioxyde de silicium. Comme tu peux l'imaginer, cela n'est pas très pratique et on ne fait qu'effleurer la surface. Qui sait quels autres produits chimiques recèlent cette planète exotique ? Passons aux océans de magma. La surface de la planète est couverte de magma fondu à perte de vue. Cette planète de lave orbite très près de son étoile. C'est pourquoi sa surface est si ardente. Les planètes les plus proches de notre Soleil sont Mercure et Vénus, mais cette planète est encore plus proche de son étoile. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que la moitié de la planète connaît le jour en permanence, tandis qu'il fait toujours nuit sur l'autre moitié. La planète est bloquée par les marées, tout comme notre Lune. Peu importe combien de temps tu la regardes, tu ne verras jamais la face cachée. C'est pourquoi la face brûlante et ardente est si chaude et déborde d'océans de magma, tandis que l'autre face est dans un état constant de gel. Si le magma ne te brûle pas, tu n'es pas sorti d'affaire pour autant. Et s'il te plaît, ne regarde pas en haut. Il pleut des pierres. Sur Terre, l'eau se transforme en vapeur, monte, forme des nuages, se refroidit et retombe sous forme de pluie. Là-bas, sur la planète boule de feu, c'est exactement la même chose, sauf que ce sont des morceaux de roches. La planète est si chaude qu'elle vaporise les roches. Oh, et n'oublie pas les vents supersoniques avec des vitesses allant jusqu'à 5000 km heure. Imagine que ton chapeau s'envole de ta tête à une vitesse cinq fois supérieure à celle d'un avion. La rafale de vent la plus puissante sur Terre a été le cyclone tropical Olivia qui a frappé l'Australie. Il a soufflé à 400 km heure. Maintenant, imagine douze fois cette vitesse. Le côté ensoleillé de la planète connaît des températures allant jusqu'à 2700 degrés Celsius. La température la plus élevée jamais atteinte à la surface de la Terre a été enregistrée en Californie avec 57 degrés Celsius. Il est assez fréquent que l'on s'approche de cette température dans le désert du Sahara mais ce genre de chaleur est loin d'être suffisant pour faire évaporer les roches. Si tu as grandi près d'un désert tu sais déjà combien il fait toujours sec et chaud. Mais savais-tu que les déserts peuvent aussi atteindre des températures glaciales ? Par définition un désert est une large zone avec peu ou pas de précipitation. Cela signifie qu'il n'y a pas de vapeur d'eau pour empêcher les températures d'atteindre des extrêmes. Pendant la journée le soleil chauffe le désert comme un four mais quand il se couche la chaleur s'échappe vers le ciel et il peut faire très froid. Certains déserts ont même atteint moins 40 degrés Celsius la nuit. Mais attends ne devrait-il pas y neiger s'il fait si froid ? Certains déserts ont déjà été blanchis ici ou là mais comme il n'y a pas de vapeur d'eau il ne peut pas y avoir autant de neige. Juste des nuits sahariennes sèches glaciales et sablenauses. D'ailleurs le désert du Sahara n'est pas le plus grand désert de la Terre c'est l'Antarctique 13 millions de kilomètres carrés de glace sèche presque pas d'habitants mais une foule de pingouins. Oui techniquement les pingouins vivent dans un désert. Retour à la planète boule de feu cette fois-ci du côté sombre. Il y règne une obscurité sans fin et un froid extrême environ moins de 100 degrés Celsius. Ajoute-y des vents supersoniques la température la plus froide sur Terre a été de moins 90 degrés Celsius dans un centre de recherche en Antarctique. Maintenant comment cette exoplanète se compare-telle à certaines de nos voisines ? Eh bien Mars n'est pas vraiment vivable non plus. C'est la planète rouge donc on pourrait penser qu'il y fait chaud la plupart du temps mais en général elle est gelée en tout cas bien en dessous de zéro. Si tu planifies une escapade d'un week-end sur Mars tu peux laisser ton parapluie à la maison. Il ne pleut ni d'eau ni de rocher et d'ailleurs il n'a pas plu là-bas depuis des millions d'années. Au moins Mars a une alternance de jour et de nuit et elle ressemble à la Terre en de nombreux points. L'équateur de Mars est bouillant tandis qu'il fait assez froid au pôle nord et sud tout comme sur la Terre. Les scientifiques y ont même découvert de vieux morceaux de neige carbonique. La planète entière est en fait couverte de dioxyde de carbone avec un peu d'azote ici et là. Les scientifiques ont même signalé d'intenses tempêtes de neige sur Mars. Mais comme il s'agit surtout de neige carbonique ce n'est pas une tempête de neige typique c'est plutôt comme une tempête de glace sèche que l'on utilise dans les machines à fumer. Mars n'est pas la seule planète où le climat peut s'affoler. Jupiter est célèbre pour ses monstrueuses tempêtes très différentes de celles que nous connaissons sur Terre. On parle ici de tempêtes qui durent des siècles. La grande tâche rouge sur Jupiter est une tempête vieille de 400 ans et l'on pourrait y faire tenir quatre Terres entières. Elle existe donc depuis un certain temps mais elle est loin d'être aussi intense que les tempêtes sur K2. Vénus connaît aussi des plus intenses mais il ne s'agit pas de pierre. C'est presque pire puisqu'il pleut de l'acide sulfurique. Cet acide peut provoquer de graves brûlures de peau et faire des trous dans ton parapluie. L'atmosphère de Vénus est remplie de dioxyde de carbone qui agit comme un filet pour piéger les rayons du Soleil et il y fait une chaleur folle. Mais pas d'océan de magma. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et elle n'a même pas d'atmosphère. Cela signifie qu'il n'y a pas de tempêtes, de nuages, de pluie, de vent ou quoi que ce soit. Mercure est un peu comme un désert ici sur Terre sans vapeur d'eau et sans pluie. Cela signifie que les températures montent en flèche pendant la journée et descendent à des niveaux extrêmes la nuit. L'exoplanète K2 rassemble les éléments les plus extrêmes de tout notre système solaire en une seule et même planète effrayante. Mais nous n'irons pas là-bas de si tôt. Nous ne sommes même pas encore allés sur Mars. C'est très loin dans le futur et 200 années-lumière, c'est un très long voyage. Si nous devions déménager quelque part du jour au lendemain, nous irions probablement nous baser sur la Lune. Pas d'océan de magma, pas de vent à vitesse de distorsion, des températures agréables. Alors, par où commencerions-nous ? Eh bien, il se trouve que les drones et les robots télécommandés sont de plus en plus perfectionnés. C'est bien moins cher de les envoyer pour faire des repérages de la Lune en restant en sécurité sur Terre. Et si nous voulions vraiment commencer à explorer l'espace, nous aurions besoin d'une base spatiale adéquate. Et quel meilleur endroit que notre petite Lune brillante ? Alors pourquoi étudions-nous ces planètes lointaines ? Quel est le but ? Eh bien, les planètes sont comme les gens. Elles ont toutes des âges différents et vivent dans des endroits différents. Plus nous en étudions, plus nous pouvons comprendre pourquoi il y a de la vie sur Terre et pas sur une autre planète. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Lorsque nous découvrons de nouvelles planètes, nous avons de nouvelles idées folles qui peuvent se transformer en inventions géniales qui nous facilitent la vie. Même le simple fait d'aller dans l'espace nous donne de nouvelles idées. Les lentilles anti-rayures, certains équipements de lutte contre les incendies, les systèmes de filtration d'eau, les casques d'écoute sans fil, les appareils dentaires invisibles, ce minuscule aspirateur que tu utilises pour nettoyer les miettes entre les coussins de ton canapé. Ils ont tous été inventés pour aider les astronautes à mieux travailler dans l'espace. Et maintenant, ils rendent notre vie meilleure chaque jour. Peut-être qu'un jour, nous trouverons une nouvelle source d'énergie grâce à une planète ou une étoile lointaine. ou bien nous découvrirons un nouveau composé qui peut rendre nos bâtiments plus solides ou plus efficaces sur le plan énergétique. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleue glacée. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace. Et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop plus visible, à l'oil nous et à la raison des son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient-moi se trouver là, tapis dans l'obscurité de notre propre système solaire ? Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique nommée Mercure se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain, le verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte. Et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge aurait une surface incroyablement chaude. Et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais, excité par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire. Mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbitrait à l'ordre du Soleil tous les 9 jours et 17 heures et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 décrées par rapport à celle de l'autre planétiste de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'il fasse, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient à l'avoir repéré lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas ? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle. Mais le résultat de la courbure de l'espace-temps dû à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Mais par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leur conviction. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde est un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement. Mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 100, 105 années terrestres. Un objet de cette taille se déplaçant par de la Neptune pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kieper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comités, et d'autres corps plus pédits. Le principal element constitue des glaces. Il existe une autre planète hypothétique baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre La douzième planète, affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevleur qui est une atmosphère gazéuse et si qu'une queue se donne une planète des pourvres. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais ternes. Est-ce le jour ou la nuit ? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre. Leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète ? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter à Ganymède et Callisto et Saturne à Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes-océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super Terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 12-14 b. C'est la toute première planète-océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 12-14. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins. Mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214 b est très proche de son étoile, à seulement 0,04 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année dure environ 36 heures et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan ? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214 b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit ? Sur Gliese 1214 b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue. Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan. Mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214 b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452 b. Située dans la constellation du dragon, elle se trouve à près de centaines de lumières de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-terres. Elle est sept fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop. Cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452 b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr. Mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants ? En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisses, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452B possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. Ah, la Terre. Notre maison. Le troisième rocher bleu en provenance du Soleil. La seule planète connue où la vie puisse prospérer. Nous avons environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Plus ou moins un équilibre parfait pour assurer notre respiration. La troposphère est la partie la plus basse et la plus dense de l'atmosphère terrestre, d'une épaisseur de 8 à 14 kilomètres. C'est une partie de l'atmosphère qui modifie sans cesse notre météo. Pour que la vie puisse exister, nous aurions besoin de cette atmosphère et de la même combinaison de gaz pour respirer. Si toutes les planètes de notre système solaire étaient combinées pour devenir une méga-Terre, les humains n'auraient pas évolué comme nous le faisons aujourd'hui et notre planète serait très différente. Si nous prenons le paysage de Mars, nous n'aurons que des terres solides sans grandes étendues d'eau. La Terre est la seule planète de notre système solaire avec des étendues d'eau. L'une des premières merveilles à voir sera l'Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. Il surpasse de loin le mont Everest à 23 000 m au-dessus du sol. Valles Marineris est un groupe de canyons qui ferait passer le grand canyon des États-Unis pour un canyon ordinaire. Cette merveille s'étend sur près de 4 000 kilomètres et a une profondeur de plus de 6 kilomètres. En plus de ces terrains gigantesques, il y a beaucoup d'autres endroits sur Mars qui sont beaucoup plus grands que ceux sur Terre. Notre planète pourrait être aussi grande que Jupiter. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Nous aurions la taille de Jupiter et les anneaux de Saturne flotteraient autour de nous. Les anneaux peuvent sembler être de gros morceaux de roches flottant dans le vide, mais ce sont en fait des particules de glace et des morceaux de roches glacées. Leur taille varie de celle d'un caillou à celle d'une voiture. Les anneaux de Saturne sont soutenus par la gravité particulière de la région. Avec cette quantité de roches glacées qui flottent dans le ciel, il n'y aurait pas beaucoup de lumière solaire qui entrerait sur la planète. Ce qui signifie que la planète serait toujours plus froide que la normale. Sans parler des nombreuses lunes qu'elle possède. Notre mégaplanète pourrait aussi avoir de nombreuses lunes qui tourneraient au-dessus de nous, contribuant aux rats de marée. Jupiter est connu pour sa tâche rouge. Une zone deux fois plus grande que la Terre où des tempêtes semblables à des ouragans se succèdent depuis des centaines d'années. Les habitants de la méga-Terre s'installeront loin d'elle. Mercure est une planète mais ressemble à la Lune en raison de tous les cratères qui se trouvent dessus. Cela est dû aux nombreux astéroïdes et comètes qui l'ont frappé au cours de milliards d'années. Mais le paysage ici se compose principalement de montagnes, de hauts plateaux, de falaises et de vallées. Le bassin Caloris fait presque 1600 km de large. On pense qu'il a été formé par une comète. Les déserts de la Terre sont principalement chauds et se composent de dunes de sable. Mais ils ont aussi des plaines plates et de petites collines. Le plus grand désert du monde est le continent antarctique tout entier. Mercure n'a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur. Elle devient donc très chaude lorsque le soleil lui fait face et glaciale lorsque la planète lui tourne le dos. Sur cette méga-Terre combinée, les déserts auront très probablement un paysage similaire à celui de Mercure. Les animaux qui vivront ici seront probablement des scorpions géants et des serpents du désert qui profiteront du soleil pendant la journée et partiront à la chasse la nuit. Mais la montée en flèche des températures diurnes ferait fondre toute chose qui y marcherait. Et même si Mercure est la planète la plus proche du soleil, ce n'est pas la plus chaude. Vénus a des températures de près de 480 degrés Celsius. Les scientifiques pensent que les terres ici sont plates à cause des températures extrêmes. Mais tout n'est pas plat. Il y a quelques volcans et des zones montagneuses. Nous pouvons probablement trouver ce terrain et ce climat près de l'équateur puisqu'il y fait toujours chaud. Les humains ne peuvent pas y vivre sauf s'ils construisent des dômes spéciaux pour maintenir la vie. Mais comme la planète est maintenant immense, il n'est pas nécessaire de peupler tout son territoire. Certaines zones auront l'atmosphère adéquate pour respirer, mais d'autres endroits n'auront pas ce luxe. Au pôle, le climat ressemblera très probablement à celui de Pluton, même si techniquement, ce n'est plus une planète. En 2006, elle a été officiellement déclarée planète naine et elle est encore plus petite que la Lune. On ne sait pas grand-chose de cette petite roche flottante si ce n'est qu'elle est composée d'environ 70% de roche et de 30% de glace. Les scientifiques pensent qu'une partie de sa surface est couverte d'azote gelé et de méthane, d'éthane et de dioxyde de carbone solide. Comme la mégaplanète est énorme, la gravité pourrait être assez forte ici. La gravité de Jupiter est suffisante pour doubler notre poids. Les humains seront probablement très massifs pour correspondre à cette énorme planète. Même les océans seront énormes. Nos océans ressembleront à de petits lacs comparés à ce que la méga-Terre nous réserve. Les humains ont besoin de quelque chose de proche de 24 heures dans une seule journée. Notre corps s'y est très bien adapté. Mais cela ne nous affecterait pas trop si la journée avait quelques heures de plus ou de moins. Nous ne pouvons vivre sur aucune autre planète sans porter l'équipement approprié. Nous ne tiendrions pas plus de quelques secondes dans des endroits comme Jupiter, Neptune et Saturne. Il est possible de tenir aussi longtemps que tu peux retenir ton souffle sur Mars. L'atmosphère est mince et la gravité est similaire à la nôtre. Mais tu risques de geler. Même s'il s'agit d'une planète rouge, elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires aux pôles recouvertes de dioxyde de carbone. C'est la même chose pour Mercure. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration et en te trouvant dans la zone idéale entre le lever et le coucher du soleil. Les civilisations antiques n'auraient pas été aussi diverses que sur Terre car les terrains et les conditions extrêmes n'auraient pas permis les explorations et les échanges. Mais au fur et à mesure que les humains développeraient des technologies spéciales pour certaines régions, différentes cultures émergeraient. De nombreux animaux auraient également évolué de manière spécifique et unique. Mais en raison de l'énorme taille de la planète et de son isolement et du fait de leur position au sommet de la chaîne alimentaire, certains animaux pourraient avoir été présents depuis les débuts de la planète sans évoluer. Il est donc possible que cette méga-Terre abrite d'anciens dinosaures et qu'ils soient encore plus grands que ceux de la Terre. Et même s'il y a de fortes chances que certains humains soient physiquement différents les uns des autres, il pourrait même y avoir plus d'une espèce humaine vivant aux deux extrémités de la planète. En raison de leur isolement, ils ont évolué à leur manière en fonction de leur environnement. Au fil des siècles, les progrès technologiques ont permis de diffuser les diverses cultures et nous sommes devenus plus ouverts les uns aux autres. Les Néandertaliens et les Homo sapiens vivaient autrefois côte à côte et étaient considérés comme les deux espèces d'humains. Les Néandertaliens étaient intelligents et utilisaient des outils pour chasser et dessiner. L'Homo sapiens est un survivant qui s'est déplacé pour découvrir de nouvelles terres. Il pourrait y avoir deux espèces humaines dominantes et d'autres mineures qui vivraient dans certaines régions de la méga-terre. Ils seraient plus grands, plus forts et plus rapides que nous. Ceux qui vivent près des arbres auraient des membres allongés pour s'étirer et se balancer d'arbre en arbre. Ceux qui vivent dans les savannes risqueraient de courir très vite et d'avoir de longues jambes pour cela. Les pays et les villes seraient plus grands que ceux de la Terre actuelle. Un pays pourrait être aussi grand que la Terre elle-même. La population humaine pourrait atteindre des dizaines de milliards d'individus. Des technologies de transport spéciales pourraient être inventées pour permettre aux gens de voyager d'un continent à l'autre. Parcourir ces distances pourrait prendre des mois, voire des années avec des avions ordinaires. Des trains à grande vitesse qui se déplaceraient très vite sur la Terre et des avions semblables à des fusées dans le ciel. Pour voyager à travers les océans, il faudrait des navires extrêmement robustes. Traverser l'océan Atlantique est déjà effrayant pour beaucoup. Alors imaginez un voyage à travers une masse d'eau qui ferait potentiellement huit fois la taille de la Terre. Nous aurions besoin d'un plus gros bateau. Il y aurait des zones à éviter comme la tâche rouge et ces tempêtes perpétuelles. Mais l'industrie touristique pourrait avoir une chance d'accueillir tous ceux qui veulent la voir. Vivre sur une planète aussi gigantesque n'est pas près de devenir une réalité pour la plupart d'entre nous. Mais les scientifiques discutent déjà de la possibilité de se déplacer vers d'autres planètes afin de trouver un nouveau foyer pour l'humanité.